Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Monsieur Sam, alias Samuel Buisseret, alias le point d'interrogation vivant, alias le roux du boulot, alias l'entreteneur épistémique, alias le breyou, le décalé quantique, décalé quantique, ohé ohé. Monsieur Sam, donc, a commis un livre pour la compagnie Crédule. C'était juste avant son suicide en direct sur Youtube, devant tout ce que le monde francophone se réclamant de l'esprit critique, compte de gens bien et d'affreux jojos. Car il y avait les deux. Les premiers ayant finalement fait un don, même d'un sourire, et qu'ils en soient remerciés, car mon ami Sam voit enfin le bout de son tunnel. Et les seconds, les cons, en indiquant sur les réseaux ou en commentaire que cet homme était de toute façon toxique, car pas de leur gauche à eux, donc de l'extrême droite, mascu, sans doute raciste, avec la circonstance aggravante qu'il est cisgenre de plus de 40 ans. Mais on ne peut pas leur en vouloir, ils sont ainsi faits que devant l'évidence de leur contamination aux idées pseudo-progressistes, ils continuent de croire que leur façon de penser est le résultat de leur grandeur d'âme, puisqu'elle est de gauche. Et je suis certain qu'on pourrait faire plus ou moins la même phrase avec le mot droite et même avec le mot centre, avec ou sans l'adjectif extrême. C'est selon leur opinion qu'ils considèrent évidemment comme vrais et incontournables, si on veut un avenir serein, où nos enfants auront enfin une planète propre, un gouvernement intègre et un matriarcat bien légitimement revanchard. Feu, M. Sam a donc commis ce livre dans lequel il dit en substance que l'objectif qu'on devrait tous avoir, plutôt que de se battre comme je le fais depuis maintenant trois minutes, c'est de mieux croire. Car, quoi qu'on en dise, les opinions sont des croyances. Vous croyez être dans le vrai. Mais y a-t-il longtemps que vous avez pris soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne ? Autant être tout à fait franc avec vous. Je crois que ce livre, intitulé « Arrêter de croire n'importe quoi », est sorti aux éditions DBS, alias De Book Supérieur, est un livre qui ne mérite pas le succès mérité qu'il va sans aucun doute obtenir. Mais c'est contradictoire ce que tu dis là. Non, pas tant que ça. Parce que si personnellement j'ai mon opinion et que j'en suis fier, ce n'est certes pas lui qui va conditionner l'échec ou la réussite du message qu'envoie Samuel Buissret à la tronche de la communauté sceptique. Mon opinion, c'est marqué là-dedans, n'a aucune valeur scientifique. Je vais donc vous le donner pour que ceux qui m'aiment trouvent ça marrant et que les autres aillent mettre des commentaires destinés à me foutre le moral en l'air comme si c'était possible. Commentaire que je ne lirai de toute façon qu'en biais, sans jamais y répondre. C'est mon hygiène à moi. Bref, ce livre ne mérite certainement pas le succès qu'il va obtenir dans les semaines à venir. Il mérite bien plus que ça et j'ai le droit de me contredire. C'est également marqué là-dedans. Car sous des dehors scientifiques, c'est un appel à l'entente cordiale, à la solidarité humaine, et je n'ai pas peur de le dire, à l'amour qui ressort de ce livre. Ridicule, n'est-ce pas ? C'est quand même mieux de refaire le monde sur Twitter avec la bave aux lèvres et le rictus assassin, non ? Mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre pendant que les réseaux sociaux façonnent eux au moins le futur ? Eh bien, il écrit un livre. Ridicule que je vous disais. Parce que, voyez-vous, si vous me permettez cette locution lancée à l'aveugle, je trouve que c'est facile quand on a du talent de faire un bouquin de cet acabit. Évidemment, à partir du moment où on sait écrire, qu'on a de l'ordre et de la suite dans les idées, et qu'on a passé ces dix dernières années à prendre soin de la méthode avec laquelle on se met des choses dans le crâne, tout le monde peut écrire ce genre de livre. M. Sam n'a, pour ainsi dire, aucun mérite. Et si vous voulez des preuves que cet ouvrage est un ramassis de trucs certes intéressants et pertinents, enrobés de talents vrais, mais sujets à caution parce que merde à la fin, j'en ai marre de ces amis qui ont du talent justement, alors que bon, eh bien je vous en donne des preuves. Soyons fous. De un, le livre est truffé de deux fautes d'orthographe. La première arrive déjà en page 155 en la personne d'un S à gris-gris alors qu'il doit être au singulier, et la deuxième à peine 44 pages plus loin en mettant une minuscule à ce nom de vin majuscule qu'est le Rioja. Une honte sans nom qui prouve donc bien que l'ensemble du livre est à mettre en doute. D'ailleurs, l'auteur le dit lui-même en page 93 comme pour endormir notre vigilance orthographique. La pensée critique est une pratique fondée sur une démarche réflexive, autocritique et autocorrective. Or, puisque le sieur Buissret n'est pas capable, et les deux nombreuses coquilles laissées dans son ouvrage le prouvent, de s'autocritiquer et de s'autocorriger en toute autonomie, qui va le faire si ce n'est votre serviteur qui vous remercie et qui a son opinion ? Qui ? Hein ? Une autre preuve au roulement dans la fange de cet auteur qui en prend pourtant, est l'emploi d'un double point d'exclamation à la page 76. Alors vous pouvez croire que je chipote, mais des proches dont on connaît la propension à avoir toujours raison parce qu'il est mort et qu'on ne peut plus rien dire depuis, c'est bien connu, disaient Le point d'exclamation est le fou du village de la ponctuation. Il trébuche sur tous les points de suspension, se vautre dans tous les caniveaux des virgules. Bref, il est impulsif, irresponsable, incontinent, bavard, hystérique et obsédé par son rôle. Le point d'exclamation est le stigmate orthographique du crétin. Sans compter qu'il le traitait de dessin vital monocouille qui heurte la pudeur. Ce qui prouve bien que... Bref, tout auteur convenablement constitué en aurait mis un de point d'exclamation à la grande rigueur, mais deux, on dirait un tweet purée. Allez, une dernière preuve que ce livre est une aberration syntaxique, politique et morale, et après je ne vous raconte pas comme non seulement je l'ai adoré, mais aussi comme Sam, que vous appelez monsieur, en est réellement un grand de monsieur. Dans ce bouquin, à plusieurs reprises, il nous suggère de relire telle ou telle phrase, soi-disant que si on ne le fait pas, on risque de ne pas comprendre ce qu'il essaye de nous inculquer depuis huit ans. Si ça, ce n'est pas la preuve irréfutable, d'abord de son mépris, ensuite qu'il voulait faire un grand, un gros livre, mais qu'il a eu la flemme, qu'est-ce que c'est ? Forcément, si on relit tout, il est deux fois plus volumineux, le dit bouquin. Mais à moi, on ne la fait pas. Je me suis efforcé de tout comprendre du premier coup, bien aidé, il est vrai, par une écriture fluide et savoureuse. Et paf, ça m'a pris à peine six heures pour l'avaler, ce plat cinq étoiles. Et quelle fumée ! Ah, il est bien attrapé, l'écrivain en herbe. Je n'ai aucunement relu, ce qu'il m'enjoignait donc de relire. Le problème avec ce livre, que vous me croirez ou non, ce n'est pas très important, j'ai lu avec un esprit le plus impartial possible, c'est que pour de vrai, je l'ai adoré. Or, l'amour, l'amitié, le plaisir, ce n'est pas très drôle, ni très mordant. C'est comme les chansons, les films, les peintures et tout art en général. Soit on est pétri de ce genre de sentiment mystique et on crée quelque chose de touchant, voire de triste, ou à contrario, de bisounours coloré. Soit on est dans le concret grisâtre et on peut se permettre de l'ironie, du sarcasme, de l'attaque en règle et on fait rire la moitié de l'humanité. Toute proportion gardée, n'est-ce pas ? Je n'ai que 17 000 abonnés. J'ai adoré ce livre, mais donc en écrivant le texte que je suis en train de vous déclamer, je me rends compte que c'est nettement moins amusant que si je l'avais détesté. J'aurais bien aimé, moi, tirer à boulet rouge et sur l'ambulance, haïr ce livre pour ce qu'il raconte. J'aurais fait quelques traits d'esprit, d'un haut niveau intellectuel pour esclaver mes abonnés, que j'aime vraiment et profondément, et pour faire grincer les dents de la majorité bruyante, composée essentiellement d'individus qui ne m'ont jamais mis un pouce nulle part et qui ne supportent pas le débat ni la critique, sauf celles qu'ils font aux autres, c'est bien connu. J'aurais perdu un ami en lui crachant au visage, mais qu'est-ce qu'on aurait bien rigolé en échange ? J'aurais été pris à partie par les 120 000 suiveurs de M. Sam qui n'ont désormais plus personne sur YouTube qui prennent soin de leur intelligence avec cette sincérité ? Et j'aurais été cité par ce cher psychodélique entre deux raclements de narines ? J'aurais fait ricaner les conseils d'administration de bien des chaînes zététiques, constatant la fin de mon amitié avec Sam, amitié qui nous faisait passer jusque-là pour les voulsilles souchons du contenu YouTubesque ? J'aurais même été remis à ma place de masculiniste par le mec qui heurte tous les jours ma sensibilité d'orphelin de père cancéreux du poumon en fumant tant et plus entre deux productions de pensée. Quel rapport, me dites-vous ? Comme si je pouvais vous entendre de mon salon et du jour où je filme ceci. Bah, il aurait bien trouvé quelque chose, comme l'emploi exagéré de noms communs de genre masculin ou un petit ricanement sexiste quand dans quelques minutes je dirais qu'une féministe m'insupporte. On n'est jamais à l'abri des pédants. Dès lors, comme disait Jacques, qu'est-ce qu'on rigole, que faire ? Dois-je vous enjoindre de couper cette vidéo parce que je vais commencer à parler du livre de M. Sam en des termes positifs et que ce sera donc nettement moins drôle ? Dois-je vous dire que je ne l'aime pas en tant qu'humain alors que c'est mon meilleur ami, que c'est réciproque et que le respect que nous avons l'un pour l'autre confine à l'idée de fratrie, voire de passion, si nous n'étions point hétéronormés ? Dois-je le vouer aux gémonies alors qu'il vient dîner demain soir et que j'ai déjà fait les courses ? Dois-je vous conseiller de passer à autre chose de plus comique, comme d'essayer de déchiffrer le message d'espoir de Tiffende dont le ton vaporeux même est douteux ? Ou alors, dois-je poursuivre ma critique de ce chef-d'oeuvre en faisant comme si j'avais réellement détesté ? Un peu comme je l'ai fait depuis la fin de mon générique ? Dois-je en faire un résumé bien universitaire ? L'analyser comme si j'étais plus intelligent que lui ? Dois-je au contraire en faire un sketch ? Dois-je découper le bestiau en tranches bien nettes ? Ou faire un hachis de toutes les informations glanées dans le bouquin pour vous le servir brûlant ? Ah, le choix est cornée de bif ! Et puis, il est plus que temps de me poser la question. Je ne sais pas, parce que forcément, quand j'écris ceci, je n'ai pas encore exactement l'idée de ce qui viendra derrière, mais ça ne m'étonnerait qu'à moitié qu'on en soit déjà à la moitié. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai fini de l'écrire et que je me relis, je peux vous dire que oui, on en est déjà à la moitié. Donc, vous savez quoi ? Je vais vous dire ce que j'en pense, comme je le pense. Ça aura le grand mérite de faire avancer le schmilblick, c'est quand même pour ça que vous me typez. Le désordre, même dans la pensée, surtout dans la pensée, ne plaît guère. L'ordre et la clarté sont l'apanage du commun des bordels. Et je me dois de veiller à sa bonne opinion sur ma personne. Alors voilà, je reconnais quand un livre me plaît parce que je n'ai pas envie qu'il se termine. Pareil pour un bon dîner ou quand je baisse. Et ça a été le cas pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, avec ce bouquin, justement, que j'ai lu et non pas baisé, aucune page ne colle, promis. Certes, j'avais hâte de commencer à écrire sur le sujet, mais le plaisir ressenti à la lecture de ce manifeste, rempli d'humour, d'intelligence, de mots nouveaux, mais toujours définis lorsqu'il le faut, de phrases incroyables et dignes d'un dictionnaire de citation, m'a donné également l'envie que ça ne se termine pas de si tôt. D'ailleurs, si j'avais su, j'aurais bien relu deux fois chaque phrase lorsqu'il me le demandait. Et quelle phrase, donc ! Triple point l'exclamation, n'ayons pas peur des mots. Allez, je vous en livre au hasard. Page 22, il dit ceci. La flatterie reste un levier très efficace pour endormir la vigilance. N'oubliez pas de flatter votre prochain pour le fidéliser à votre cause, comme ces grands leaders d'opinion qui scandent à tout va que ceux qui le suivent, eux au moins, ne sont pas des moutons. Et à la page 131, il indique, en guise d'exemple à une énième démonstration, le fait que l'information soit vraie ou fausse tient au fond une place toute relative dans l'ordre de nos motivations. Prenons l'exemple d'une fausse information. Le docteur Gentil a trouvé un remède contre tous les cancers sans tortiller un câble RJ45 autour du cou. Pour moi, c'est du pur génie, mais je savais déjà que mon ami Sam en était un. Je viens juste d'en prendre la preuve en pleine face en lisant son bouquin. C'est son tout premier bouquin. Pour peu qu'il me restait un doute quant à son talent littéraire, je sais maintenant qu'il n'y a rien que je fasse qu'il ne puisse faire mieux, tandis qu'il y a une foultitude de choses qu'il sait faire et que je ne peux nullement reproduire, même en tentant de lui arriver à la cheville. Ce mec est ce qu'on appelle communément un homme complet. Il a donc le talent, mais aussi, il est celui qu'il veut être. Et son bouquin explique comment. Cependant, il est déjà pris, mesdames, calmez-vous. Moi, par contre, si vous aimez les médiocres par comparaison, je suis libre comme l'air. Monsieur Sam est à l'esprit critique ce que Charles de Courson est à un débat sur la réforme des retraites en France. Pendant que tout le monde s'invective, se tense, se dispute, se traite et se compare, tandis que des combats de coqs ont lieu pour savoir qui est le plus rouge ou le plus bleu, le moins marron ou le plus transparent, pour ne pas dire inexistant, lui, il se place au-dessus, sans aucune prétention, juste dans un esprit d'efficience et dans un souci d'apporter de la connaissance. Il ne se la pète jamais et ne calcule rien d'autre que l'optimisation du discours. Et c'est vrai qu'il n'a aucune prétention. Je suis certain que s'il regarde cette vidéo, il a pensé, il n'y a pas deux minutes, que j'avais tort de me diminuer de la sorte, surtout en comparant mon talent au sien, que je suis certainement plus grand et donc plus talentueux que je le crois globalement. Et puis surtout, il n'a aucune prétention parce que c'est un vrai humble. Il a conscience de ce qu'il est, mais il ne compare pas son talent à celui des autres pour les rabaisser. En page 60, il dit ceci. Le mouvement sceptique a ses vedettes, parfois traités comme d'authentiques gourous, que certains passionnés d'esprits critiques idolâtrent, j'en sais hélas quelque chose. Car pendant que certains iront penser qu'en disant cela, il parle d'une poignée d'autres sceptiques chansonniers et qu'ils se vautent à son tour dans l'actuel et éternel drama qui oppose Zet et Zem, moi, je sais qu'il parle pour lui. Je le sais parce que je l'aime beaucoup. La flatterie n'a aucun sens à ses yeux. Il préfère qu'on lui sourit et lui dise qu'il a apporté quelque chose de bon ou même de mauvais à la société. Mais en tout cas, qu'on débatte plutôt qu'on lui fasse comprendre dans un souci de flagornerie qu'il est un dieu vivant et qu'alléluia et tout ça. D'ailleurs, M. Sam ne détient pas la vérité. Il ne cesse de le répéter dans le livre. Il réclame le droit à l'erreur de jugement, au jugement tout court, à la mauvaise humeur, à l'opinion qui découle d'une expérience X ou Y. Mieux, il excuse d'emblée tout ça. Par contre, il estime que si le monde en est là à se casser la gueule pour un oui, pour un non, pour un tweet ou pour un con, au point de le rendre triste parfois, c'est qu'il y a des limites à ne pas franchir, des conventions de Genève à respecter. Dès lors, il ne se gêne pas pour dénoncer les dérives d'une mauvaise pensée brandie comme un étendard par ceux qui se nourrissent aux tweets acerbes pour se donner l'impression d'exister. Les extrêmes ne trouvent aucune grâce à ses yeux et pas seulement en politique. Il l'a clairement dit dans sa dernière vidéo, celle du suicide youtube-esque, je voudrais avoir cru que plus d'esprit critique signifiait avoir plus d'humilité. Car pour avoir un esprit critique, il faut obligatoirement avoir de l'humilité. Tout le monde a son opinion, tout le monde croit que la sienne est la meilleure et tout le monde se demande comment c'est diable possible que les autres n'en changent guère pour épouser la sienne. Mais notre opinion mourra avec nous et ne changera jamais le monde. Elle le divisera sans aucun doute, surtout si nous y mettons du prosélytisme violent peu ou prou, mais elle ne le fera pas évoluer. N'importe quelle idée n'est que le reflet de nos connaissances, mais n'est pas de la connaissance. Ce qui changera dès lors et peut-être le monde et c'est déjà plus probable, c'est la science qui trouvera des médicaments pour soigner ma fille, des énergies pour découvrir le cosmos, des solutions pour dépolluer le monde et pour nourrir la planète. Notre opinion, quant à elle, ne voit midi qu'à sa porte et ne tient compte que de notre histoire personnelle, nos sentiments, notre humeur du jour, nos croyances, nos aliénations, tandis que la science est universelle lorsqu'elle est consensuelle par suite aux expériences menées avec méthode. Mais ce livre n'est pas qu'une bataille rangée contre la pensée critique arrivée au seuil critique de la pensée. Genre, si je tombe d'un côté, j'épouse la cause, si je tombe de l'autre, j'épouse la cause. D'ailleurs, ce n'est pas une bataille du tout. Tout au contraire, c'est une invitation à faire de nous des êtres humains enfin du 21e siècle. Vous savez, ce siècle qui rime avec modernisme et grandeur d'âme dans la littérature du passé et qui n'est aujourd'hui qu'un grand magasin sur les écrans duquel passent Hanouna et les Marseillais à Cancun. Vous voyez de quel siècle je veux parler ? Un siècle où la connaissance devait être à la portée de tous, soutenue par l'Internet, qui allait être la plus grande bibliothèque du monde, et qui n'est à ce jour plus qu'un moyen d'acheter des pizzas, réserver des billets pour un Olin en Turquie, regarder de l'adolescente danser, de l'adolescence transhumée, qui n'est plus qu'un moyen de se vider les couilles à la vue des MILF, de ta mère, sa race, MMF, Bukkake. J'exagère, bien sûr, il reste une myriade de gens que j'aimerais qu'ils soient mes amis, et ce livre est encore la preuve qu'ils existent. N'empêche qu'un con avec un ordinateur, un con progressiste, un con du 21e siècle, ça reste un con. Et comme on est toujours celui de quelqu'un, il y a de fortes chances que je le sois aussi, vous pouvez effacer le commentaire que vous alliez mettre. Mais là où je veux en venir, c'est que plus personne n'est pédagogue de nos jours malgré les promesses d'un monde meilleur véhiculé donc par les prophètes séculaires. Ce livre est révolutionnaire parce qu'il tente de le demeurer pédagogue. Non seulement il nous explique en quoi notre pensée est parfois polluée par je ne sais quoi de dogmatique, mais aussi il se veut l'espoir que la connaissance et le savoir vrai puissent enfin et efficacement repasser aux générations futures. Mais pour ça, il faudrait que ceux qui savent prennent la peine d'apprendre la méthode à ceux qui sont intéressés par l'esprit critique mais qui n'en savent pas grand-chose. Et même aux autres. C'est exactement ce que je disais dans ma vidéo à propos de Descartes lorsque je dénonçais l'envoi promené dont je fus la victime au REC 2022 par un prétentieux qui savait tout, y compris et surtout les biais dont j'étais cette fois coupable en demandant un éclaircissement sur quelque chose. Ne cherchez pas de qui il s'agit, moi-même, sincèrement, je ne m'en souviens plus. Mais cette façon qu'ont ceux qui savent de mépriser ceux qui aimeraient savoir relève tout bonnement du crime contre l'humanité et à tout le moins contre la bienveillance qui sauverait l'humanité. À la page 123 de ce merveilleux bouquin, voici ce que Samuel Buissret en dit. Comparons donc un fait à un muffin. Salut, je suis Faktarus, le muffin. Je suis fait à partir de produits naturels sans rien de chimique. À ce moment-là, tous les sceptiques lui sautent à la gorge. Tout est à la fois chimique et naturel. Ça ne veut rien dire. Affaire classé. Non, non. Je suis vraiment fait avec de bons produits naturels issus de fournisseurs soigneusement sélectionnés. Cela a coûté cher à mon producteur qui tenait à proposer un produit de qualité. J'ai juste utilisé un argument que tout le monde emploie et qui ne veut rien dire d'autre que cela. Ah, il n'y a vraiment que les sceptiques qui ne veulent rien comprendre comme d'hab. Objectivement, les sceptiques ont raison. Mais quelle aurait été la réaction de mon sceptique idéal ? Il aurait lui aussi remarqué l'emploi de termes qui empiriquement n'ont pas de sens. Mais il aurait aidé Faktarus à produire une argumentation robuste qui lui aurait permis d'exprimer le fond de son message sous une meilleure forme. La seule chose que je reproche finalement à ce livre, c'est de ne pas me donner de réponse satisfaisante à la question « Pourquoi doit-on absolument avoir l'esprit critique ? » Il donne bien une raison laconique en disant « C'est pour mieux croire mon enfant. » Mais je ne parviens pas à m'en satisfaire. J'entends partout et notamment dans certains commentaires de donneurs de leçons sous mes vidéos « Ta réflexion est nulle pour quelqu'un qui se réclame de l'esprit critique. » Alors que vous aurez beau chercher « Jamais je n'ai fait pareille déclaration. Jamais je ne me suis réclamé de l'esprit critique. Je n'ai pas non plus cette prétention. Je suis un littéraire et ça me plaît de le rester. » La réalité est que je n'ai pas spécialement envie d'observer un esprit critique en toutes circonstances. J'admire sincèrement mes amis qui en ont fait leur cheval de bataille mais moi je tiens trop à l'humour bien qu'il soit par essence subjectif à l'amour qui serait aux dernières nouvelles purement chimique à une certaine idée de Dieu et de la vie après la mort et même à l'avenir qui raisonnablement pue sa race. Je n'ai pas envie d'être cartésien H24 et encore moins zététicien. J'ai l'impression que ça sent la pisse dans ce milieu et je préfère de loin accepter les erreurs de jugement de quelqu'un que j'aime parce qu'il est heureux dans ses erreurs et qu'il ne fait de mal à personne. Je ne déteste pas mon tonton Jean-Michel et je peux rire à ces blagues racistes de fin de banquet car je sais qu'il vient d'un autre monde et qu'au fond de lui il est tolérant et bon et peut-être bien meilleur pensant que nous ne le serons jamais. C'est juste qu'il veut nous faire rire parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on l'aime aussi. Et puis je ne veux pas faire d'entretien épistémique avec les gens sincères et gentils sous prétexte qu'ils croient en Jésus ou qu'ils prennent des granules de sucre pour soigner leur angine. Ce n'est pas grave. Ce qui l'est nettement plus c'est quand les croyances tuent des enfants d'une rougeole, font marcher des imbéciles sur le Capitole, envoient des bas de plafond se faire exploser sur un marché de Bagdad, divisent l'humanité en une myriade de petits camps toutes griffes dehors, empêchent tout progrès et encouragent mon patron à estimer que sans moi ça allait être mieux alors que c'est bien pire depuis 20 mois maintenant. C'est une réflexion que je me suis faite en lisant ce livre. Je ne veux pas que le monde devienne un champ froid et bien carré dans lequel ne serait autorisé à paître que les moutons qui auraient montré patte blanche quant à la bonne façon de penser. Notons que je ne veux pas non plus du monde de tous ces gens qui sont à l'opposé de cette pensée critique et qui s'en réclament pourtant. Forcément, quand on a une opinion et qu'on se réclame de la cause, c'est qu'elle est vraie. Vous ne voudriez tout de même pas insinuer qu'on se trompe. Si, c'est qui les détenteurs de la bonne pensée critique ? C'est vous peut-être ? Non, moi j'aimerais un monde où l'intelligence prime, où l'intelligence serait un nivellement par le haut mais sans jugement, où l'intelligence serait au service de l'humanité, de l'amour, de l'amitié et de l'acceptation de l'autre même s'il mange régulièrement des pizzas hawaïennes. Heureusement, à la page 206, Samuel Buissret nous rassure en insérant enfin dans la théorie de l'entretien épistémique la notion d'amour de l'autre. Il était temps pour un livre qui en compte 213. Il insère ce concept dans sa presque conclusion comme pour ne pas trop en dire, sachant que j'allais le lire, à tel point que je me demande si avec moi il ne fait pas systématiquement de l'entretien épistémique depuis huit ans, à la moindre peine de cœur, au moindre doute sur ma capacité de vous plaire. Je tirerai ça au clair. Bon allez, il est temps que je vous lise la page 99 de ce bouquin. En l'occurrence, il s'agira de la page 147 parce que je suis un guedin et que de toute façon, la théorie de la page 99 n'a aucune valeur scientifique non plus. Autant vous l'avouez désormais. Le chapitre porte le titre mi-mystérieux, mi-prometteur de Le problème du journalisme scientifique. Et le passage que je vais vous lire porte lui le sous-titre de « Pour l'instant, on ne sait pas ». Voici. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a quelque chose d'anormal dans toute cette affaire. Pourquoi est-ce moi, un ex-complotiste, réalisateur de films, qui ai rencontré le succès sur ma chaîne de vulgarisation et non, par exemple, un journaliste dont c'est pourtant le métier ? Comment se fait-il qu'un sans-diplôme comme moi se retrouve à mener une mission à vocation éducative ? Quel échec sociétal a laissé un trou suffisamment béant pour qu'un rigolo dans mon genre s'y glisse ? Titre. Mon succès, aussi grisant soit-il, ne devrait pas être. Et pourquoi les journalistes se retrouvent-ils eux-mêmes fréquemment sous la loupe des analyses des sceptiques ? Ne sont-ils pas les gardiens de la bonne déontologie, les professionnels de l'information de confiance ? Cette question me hantait à mes débuts. Mais la réponse est pourtant évidente. il y a une confusion entre journalisme et journalisme scientifique. Les journalistes ont pour mission de dénicher, synthétiser et publier de l'information intéressante. Lorsqu'une question politique ou sociétale fait débat, faut-il changer telle loi ? Ils se chargent de réunir les experts au point de vue divergent. Ils prennent soin d'effacer leur propre avis sur la question, du mieux qu'ils peuvent, et de présenter leurs invités de la façon la plus neutre possible. Ce faisant, ils transmettent une première information au public. A priori, les deux points de vue se valent. C'est au public de choisir son camp pour faire pencher la balance. Et pourquoi pas ? Le sujet a été effectivement retourné dans tous les sens. On a pu entendre une série d'arguments favorables et défavorables. Nous en sortons tous mieux équipés pour poursuivre le débat, cette fois dans l'espace public. Mais nous avons tendance à oublier que cette façon de procéder ne convient pas à tous les sujets. Par exemple, inviter un physicien à débattre face à un platiste de façon parfaitement impartiale donnerait l'impression que la question est effectivement sujette à débat. Aucun journaliste digne de ce nom ne mettrait en scène un débat qui n'a pas lieu d'être. Mais qu'en est-il des questions scientifiques qui n'ont pas encore été tranchées ? Qu'en est-il des questions scientifiques auxquelles la seule et unique réponse est « pour l'instant, on ne sait pas ? » C'est ici que se révèle le problème du journalisme scientifique. Commençons par bien distinguer science et recherche. La science est l'ensemble des connaissances les plus fiables dont nous disposons et dans lequel il nous suffit de puiser les informations. La recherche est l'ensemble des méthodes les plus sévères dont nous disposons. Les questions dont la recherche se préoccupe n'ont pas encore de réponse consensuelle. Dans la recherche, l'information n'est pas encore là. La recherche scientifique se passe caricaturalement en trois temps. La publication, le débat, le consensus, c'est-à-dire le rejet ou l'acceptation de l'hypothèse. Tant qu'il n'y a pas de consensus, il serait imprudent pour le public non-expert de choisir son camp. Les journalistes doivent eux aussi se garder de commettre une telle imprudence et ils s'en gardent bien dans la majorité des cas. Les difficultés surviennent face aux questions auxquelles le public désire ardemment obtenir une réponse. Dans ces cas de figure, le bon journaliste fait de son mieux pour présenter les différents pôles du débat. Mais offrirait-il vraiment au public un débat de ce type ? Certes, je penche en faveur de telle hypothèse, mais en vérité, je ne sais pas. Merci, très cher collègue, mais contrairement à vous, je penche en faveur de l'autre hypothèse. Ceci dit, vous avez raison, au fond, on ne sait pas. Et vous pouvez dire adieu à l'audimat. Voilà, pour résumer, évidemment que je vous conseille la lecture de ce livre. Le lien est en description, suivez-le s'il vous plaît, c'est une façon d'aider mon travail. Bref, je vous le conseille, mais pourquoi ? Par amitié pour Sam ? Pas du tout, mais alors, pas du tout. Je vais reprendre une phrase que j'ai souvent entendue de sa bouche et que j'ai fait mienne depuis que je m'en fiche pas mal de lui piquer les trucs. Il me doit bien ça. La phrase est donc « Je ne rigole jamais avec l'art, c'est quelque chose de beaucoup trop sérieux. » Si je n'avais pas aimé profondément ce bouquin, si je ne l'avais pas trouvé intéressant, s'il ne m'avait rien appris, j'aurais tout simplement téléphoné à Sam pour le lui dire et jamais je n'aurais consacré une page 99 à un torchon ou à une merde selon le degré de nullité qu'il m'aurait inspiré. Mais ici, non seulement j'ai trouvé qu'il s'agissait du bouquin le plus intelligent que j'ai lu cette année, mais aussi il m'a appris des trucs et m'a réconcilié avec l'esprit critique que je mariais un peu trop vite à des gens que je n'apprécie pas spécialement. Que ce monsieur Sam soit béni pour cette œuvre pédagogique qu'il vient de commettre, je le lui dirai encore demain lorsqu'il viendra dîner entre la gloire et l'hommage. A bientôt. C'était bien ? Oui, c'était mieux. La deuxième partie était mieux. Allez, continue à bien prendre soin de la méthode avec laquelle tu mets des choses sur YouTube. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada La recherche scientifique se passe caricaturalement parlant. Non. La recherche scientifique se passe caricat... La recherche scientifique se passe caricari... Putain ! La recherche scientifique se passe caricaturalement en trois temps. ... ...